Bonjour à tous, François, je suis un ancien de 42, promo 2014, je suis avec Alexis Amerello, donc F-Séché, donc tous les deux des 42, avant de parler du fond du sujet d'aujourd'hui, qui est sur un langage qu'on a créé qui s'appelle le CSML, et pourquoi on l'a créé, comment on crée un langage quand on veut créer un langage, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et pourquoi on s'emmerde à créer un langage alors qu'il y a plein de choses déjà qui existent. Juste quelques mots, en fait j'ai créé une boîte qui s'appelle Clévy il y a 3 ans, avec un autre 42 qui s'appelle Bastien Bottella, et puis un pas 42 qui s'appelle Salim Jernit, maintenant on a une vingtaine dans la boîte, il y en a quelques-uns qui sont ici, il y a Rémi là, il y a Mathilde là-bas, Rémi aussi, donc Alexis qui est là, et donc on a une boîte dans le milieu des chatbots, donc je ne sais pas si vous connaissez les chatbots, les chatbots c'est les petits trucs qui fleurissent un peu partout, on leur parle pour demander son solde à la banque, ou pour commander des chaussures, ou pour demander des horaires de cinéma, et ils comprennent le langage naturel, et en tout cas l'interface fait penser qu'ils comprennent le langage naturel, c'est un peu plus compliqué que ça, et du coup on se balade dans des arborescences de décision, des choses comme je veux aller de Paris à Marseille en vélo, il va me proposer une belle marque de vélo, parce qu'il y a de la distance, il va me proposer des hôtels en chemin, des choses comme ça, il va me promener dans l'arbre de décision, et puis à la fin il va me dire, bon bah mets ta carte bleue, achète tout ce dont tu as besoin pour aller à Marseille en vélo, et donc voilà, un chatbot c'est ça, ça se trouve dans Messenger, ça se trouve dans toutes les plateformes de chat, et ça permet essentiellement de communiquer entre un homme et une machine, le principe de base. Et donc Lévy, on travaille dans le milieu des chatbots depuis quasiment trois ans maintenant, et notre point de départ était qu'on voulait aider les entreprises à automatiser des process internes, et automatiser des choses qui revenaient de manière très récurrente parmi leurs employés, donc on travaille avec des très grandes entreprises, là on cite SNCF, AXA, qui sont des entreprises avec tellement de monde, en fait il y a forcément des choses qui sont répétitives, et qui génèrent une charge énorme quand tous les employés se mettent à poser les mêmes questions, à demander les mêmes choses, à faire les mêmes trucs. Et donc, faire un chatbot, ça apporte quoi ? Ça apporte essentiellement de pouvoir réduire les coûts, de pouvoir gagner en productivité, et puis c'est aussi un peu sympa, c'est un peu innovant, un peu chouette, essentiellement aussi tous les gens utilisent des applications de chat, donc du coup tout le monde est à l'aise déjà avec une interface de chat, plutôt que de leur fournir un énième intranet pour leur dire, vas-y si tu veux commander tes congés, va sur ce truc dégueulasse à droite à gauche, et puis tu ne sauras même pas lequel, parce qu'en fait il y en a cinq différents, et c'est compliqué. Du coup, voilà, on travaille comme je le disais avec des très grands groupes, des boîtes de 50, 100, 200, 300 000 employés, parce que c'est là où il y a le plus de process et de choses à automatiser. Et du coup, un chatbot, en fait, si on simplifie un peu le truc, c'est cinq composants. Déjà, il y a une composante qui est du messaging, qui c'est échanger des messages entre une interface humaine et puis une interface ordinateur des API. C'est aussi une notion d'orchestration de la conversation. Pour que ça soit intéressant, je vais, plutôt que de dire la ligne de commande, où on dit, vas-y, mets ton truc, mets ton machin, mets ton bidule, je vais essayer de tourner la conversation de manière un peu sympa, lui faire aussi, le faire parler un peu l'utilisateur, parce que si j'ai besoin de récupérer des infos, je vais essayer de lui dire, ah ouais, tu ne voudrais pas me dire aussi où tu habites, ça me permettrait de te pousser plus de trucs, d'après. C'est des petites astuces comme ça qu'on peut utiliser dans la conversation pour donner vraiment un côté un peu plus chouette au chatbot. L'intégration dont j'en parlais, c'est après le chatbot, on va pouvoir l'intégrer avec des systèmes tiers, on va pouvoir l'intégrer avec des CRM, avec des outils de gestion de données clients, avec des outils de commande, de billets de train, tout ce genre de choses, donc toutes les API un peu courantes que vous pouvez avoir, et on va devoir mémoriser des choses sur l'utilisateur, parce que si une fois il m'a dit je suis à Paris, on ne va pas leur demander deux heures après, au fait t'es où ? Je suis à Paris toujours, je n'ai pas bougé. Donc on va devoir mémoriser ça, on va aussi pouvoir récupérer des choses qu'on connaît déjà sur l'utilisateur, si je l'intègre avec un CRM, donc avec un logiciel de gestion de clients, je vais pouvoir savoir que cette personne-là, avec ce mail-là, il y a un mois, il m'a déjà acheté des chaussures, du coup peut-être que je vais pouvoir lui vendre des pantalons, je n'en sais rien, autre chose, d'autres vêtements, ou peut-être que je sais qu'il a l'habitude de faire tous les jours Paris-Marseille, du coup je me doute que s'il revient le voir, c'est probablement pour me commander un nouveau billet Paris-Marseille. Et puis il y a une cinquième composante, qui est la composante, on va dire, reine des chatbots, parce que c'est ce que tout le monde connaît des chatbots, c'est ce qu'on appelle la compréhension du langage naturel, ou NLP en anglais, qui est que je vais dire une phrase, je vais récupérer un petit peu toutes les composantes de la phrase, et je vais analyser cette phrase, et prendre des décisions à partir de cette analyse de la phrase. Typiquement, si je reprends mon exemple de « je veux aller à Marseille », il y a une notion dans la phrase d'intention de déplacement vers Marseille, et puis il y a une notion de « Marseille n'est pas Toulouse, n'est pas Tourcoing, n'est pas… » Voilà, c'est les variables, et l'intention générale de la phrase. Donc c'est l'intention, et puis les variables, on appelle ça des entities. Et donc ça, c'est un peu la catégorie rien, parce que c'est là-dedans que vous allez retrouver tout ce qu'il y a comme machine learning, ou comme deep learning, comme tous les buzzwords du moment, intelligence artificielle, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça, sans tout le reste, ça, c'est pas un chatbot, c'est juste de la NLP. Je donne une phrase, j'ai pas de contexte, j'ai pas d'information, je sors une phrase par C. Et donc un chatbot, pour qu'il marche bien, il faut qu'il y ait tous ces composants-là. Pourquoi nous, on s'intéresse à ce problème-là ? On s'intéresse à ce problème-là, parce qu'il y a des choses à faire pour généraliser cette catégorie d'applications qui sont les chatbots. On considère vraiment que les chatbots, c'est une catégorie d'applications, comme les applications mobiles, comme les sites web, comme répondre à des codes qui sont communs, donc les cinq cases que je vous ai donné tout à l'heure. Et aujourd'hui, quand quelqu'un veut développer un chatbot, il a essentiellement deux façons de faire. Il n'y en a pas 12 000. Soit il utilise une plateforme au drag-and-drop, un peu sympatoche, qui permet, voilà, j'ai pris une boîte qui s'appelle Motion AI, qui a été rachetée par HubSpot il y a deux ans, ils n'ont qu'à prescription, ils ne vont pas m'en vouloir. De toute façon, quand je tape image Motion AI, c'est la première qui tombe dans Google. Et puis je vais vous montrer la troisième image qui tombe dans Google sur Motion AI. Ça, c'est un chatbot un peu plus tard, fait en drag-and-drop. Dès qu'on veut un truc un peu plus gros, avec plus de choses dedans, on a un espèce de spaghetti, on parle de code spaghetti, mais là, ce n'est pas du code spaghetti, c'est de l'image de spaghetti, avec des trucs qui s'entrecroisent dans tous les sens. Alors, je n'ai pas fait moi-même cette image pour montrer un truc. Vraiment, taper image Motion AI sur Google, c'est la troisième image qui tombe. Du coup, je ne cherche pas exprès à démonter Motion AI. Je n'ai rien contre eux. De toute façon, ils n'existent plus vraiment. Mais en fait, toutes les plateformes... Non, mais ils n'ont envie de racheter, du coup, ils n'existent vraiment plus. Tu vas sur son site, ils disent qu'on n'existe plus. Toutes les plateformes, un peu ce style-là, vont avoir une interface assez proche de ça. Plus machin ou moins machin, plus vert, plus bleu, moins je ne sais pas quoi. Mais globalement, dans ce type-là, avec des boîtes, des traits entre les boîtes. Et puis, en fait, tu t'aperçois que c'est très bien quand tu as trois boîtes et trois traits. Mais dès que tu as un truc un peu compliqué, c'est juste déjà plus visible à l'écran. Tu ne sais pas où vont les choses. Et puis, mettons, tu veux travailler dessus en équipe. Tu veux versionner le truc, par exemple. Comment tu fais ? Tu ne peux pas l'imprimer, versionner le papier. Non, ça ne marche pas. Tu es coincé, tu es sur la plateforme. Ça marche très bien pour faire des petits prototypes, des petits bouts de trucs. C'est super cool. Par contre, ça a aussi un grand avantage et que quelqu'un qui n'est absolument pas du tout technique peut faire des petites choses facilement. Par contre, dès que tu veux aller un peu plus loin, dès que tu veux faire des choses un peu compliquées, avec, bon, s'il est passé déjà trois fois par welcome, l'envoyer sur service, je n'en sais rien, tu es coincé. Tu es vraiment ultra limité par l'outil. Si tu veux l'exporter pour le réimporter dans autre chose, si tu veux juste le conserver chez toi, juste l'avoir sous un format quelconque que tu peux avoir chez toi, tu ne peux pas. Parce que ça n'existe que de manière graphique. Tu as juste des coordonnées de bloc. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est la première façon de faire. Elle n'est pas mauvaise. Elle répond à des besoins. Il y a plein de plateformes, gratuites ou pas gratuites, qui font des choses comme ça. Il y en a vraiment des super biens. À l'époque, Motion AI était vraiment un des top plateformes du marché. Et puis la deuxième, c'est que tu vas sortir ton meilleur JavaScript, PHP, Java, ce que tu veux. Et tu vas prendre une équipe de devs et puis tu vas partir sur six mois de projet. Et puis tu vas partir sur beaucoup, 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 beaucoup de codes que tu vas refaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun framework. Il n'y a aucune façon standardisée de faire du chatbot. Toutes les équipes font des choses de manière très différente. D'un projet à l'autre, c'est très difficile de réutiliser des choses. Et certes, c'est du code. Donc tout le monde peut le lire. Enfin, tous les devs, en tout cas, peuvent le lire. Tout le monde peut l'observer, le versionner, le conserver quelque part, le réutiliser s'ils ont besoin dans autre chose. Mais en fait, on se tape à tellement de choses à refaire, re-refaire, re-refaire de boilerplate. Il y en a énormément que c'est extrêmement long, extrêmement pénible. Ça demande des équipes assez importantes. Un des chatbots les plus connus, c'est le chatbot de la SNCF. La SNCF, quand vous voulez commander un billet de train, où ils vous disent « allez sur notre chatbot », il est très très bien. Il est très très bien, il a pris un an et un coût entre 500 000 et 1 million d'euros. C'est une équipe de moult personnes. Alors que le truc est, en apparence, simple. Il va comprendre que je dis « je veux aller à Marseille ». Il va me proposer d'y aller en bus, ou en train, ou en avion, ou en autre chose. Mais il comprend quelques scénarios seulement. C'est des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment chères aujourd'hui, pour faire des chatbots. On a une situation un peu comme dans le milieu du web, dans les années 90, où il n'y avait pas de standard. Tout le monde arrivait et tout le monde disait « tiens, je vais faire un site web ». Et ça coûtait 4 millions de dollars pour faire une pauvre page naze avec trois sous-catégories. Parce que tout simplement, c'était ultra lourd, ultra long, ultra spécialisé. Et il y avait peu de gens qui étaient capables de le faire. On a revu la même chose avec les applications mobiles quand Apple est arrivée. Et du coup, j'ai justement une slide là-dessus. C'est magnifique. Dans le web, donc, au début, c'était le Far West. Il n'y avait pas vraiment de framework, il n'y avait pas vraiment de façon de faire. Tout le monde venait avec son petit machin. Puis il y a JavaScript qui est arrivé, et puis il y a PHP qui est arrivé. PHP qui est une surcouche de C. Vous lirez l'histoire de PHP, peu importe ce que vous pensez de PHP, mais vous lirez l'histoire de PHP, elle est marrante. Le gars a dit, en fait, je voulais juste faire des bindings faciles avec C. Et je ne voulais pas faire un langage. Du coup, il est un peu déçu. JS, par contre, il voulait clairement faire un truc ambitieux dès le départ. Et puis, voilà, iOS que tout le monde connaît. Dans les plateformes mobiles, il y a Android, il y a iOS. iOS, ils ont inventé Objective-C, et puis après, quelques années après, ils ont créé des nouveaux langages, parce qu'en fait, ça répondait à un nouveau besoin. Et ils se sont dit, on ne va pas faire comme tout le monde. Après, créer notre nouveau langage qui répond mieux à notre besoin. On aura le contrôle, le dessus sera top. Par contre, tu vois, on a Android qui, lui, ils ont choisi de faire Java. Alors, vous allez me dire, oui, on peut faire du JS sur iOS et compagnie. Oui, je sais, ce n'est pas le sujet. Le fait est que ces entreprises qui font ces plateformes-là, elles disent, faites comme vous voulez, mais c'est quand même comme ça qu'il faut faire. Du coup, voilà, Android, c'est intéressant en termes de stratégie. Les deux grandes plateformes, parce que les autres n'existent globalement pas, les deux grandes plateformes, aujourd'hui, ont une stratégie totalement différente sur le choix de langage. On a Android qui a essayé de reprendre un langage qui existait déjà et de dire, on va le spécialiser, parce que ça va nous permettre d'avoir des développeurs qui savent déjà faire du Java et on va les remettre sur du mobile. On va leur dire, maintenant, vous allez pouvoir faire du mobile parce que vous savez déjà faire du Java. Et iOS qui a dit, rien à foutre, moi, je crée mon truc. Donc, voilà, je trouve ça intéressant. Mais on a aussi plein de tooling différents qui utilisent, pas forcément des langages, mais en tout cas, qui ont créé des paradigmes, qu'on crée, donc Docker, il y a le fameux Dockerfile. Il y a JSON qui a été aussi créé pour répondre à des besoins de simplifier des échanges entre APIs, notamment des APIs web. Et puis après, des frameworks, j'ai mis Vue React, mais on peut en mettre à la pelle là-dedans. En fait, il y a plein de micro-langages ou de micro-frameworks qui se sont créés pour répondre, ou des micros, pas si micros que ça, qui se sont créés pour répondre à des besoins précis. et les simplifier. J'ai un gros besoin qui rentre dans une catégorie que je peux globalement scoper mon problème, dire, voilà, j'ai un problème, il a tel paramètre, tel paramètre, il s'arrête là, il commence là. Voilà. Et je vais résoudre ce problème, je vais faire un framework, je vais faire un langage. D'ailleurs, différents frameworks langages, j'allais dire, je ne vais pas venir dessus, mais je vais peut-être juste un mot. Un framework, c'est des outils par-dessus un langage qui sont standardisés d'une certaine manière pour rendre l'utilisation de ce langage plus facile pour faire quelque chose. C'est un set d'outils qui sont mis par-dessus un langage préexistant, et donc un langage, c'est un langage. Il n'y a rien en dessous. Et du coup, ce que je disais, c'est que quand on crée un langage, le but du jeu, c'est de résoudre un problème. On ne s'amuse pas à créer un langage comme ça. Il faut être un peu maso déjà pour créer un langage. Ça prend du temps, on ne sait pas toujours où on va, on se prend plein de murs, on apprend à se prendre des murs. Mais créer un langage, le but du jeu, c'est de résoudre des problèmes. Et du coup, si j'arrive à avoir un problème bien scopé, je pense qu'il y a moyen de que je fasse un langage qui répond à ce problème-là et qui m'aide à traiter ce problème-là vachement plus facilement. Il se trouve que faire des chatbots, c'est un problème bien scopé. C'est des chatbots, c'est des interfaces entre des humains et des machines avec une notion de continuité dans la conversation. Donc, il faut savoir où j'en suis dans la conversation. Il faut aussi pouvoir prendre des décisions en fonction de différents paramètres. Il faut pouvoir se souvenir de choses, il faut pouvoir injecter du contexte, il faut pouvoir se brancher avec tout plein d'API parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme un site web qui a HTML, CSS, point. J'ai des API, j'ai du Microsoft Teams, j'ai du Facebook, j'ai du Slack, j'ai du ce que vous voulez. Il faut pouvoir s'interfacer avec tout ça, il faut s'interfacer avec tout plein d'API tierces aussi, donc des systèmes aussi bien pour demander la météo que pour s'intégrer avec des CRM et des outils de gestion de paye, je n'en sais rien. Et du coup, voilà, j'ai un set de problématiques super définies. Il n'y a pas beaucoup de choses qui dépassent de ça et en même temps, il y a peu de choses qui overlappent complètement non plus. Du coup, je pense qu'avec un langage, ça peut être pas mal. Et c'est ce qu'on s'est dit il y a à peu près un an et demi. On s'est dit, en fait, tout le monde galère à faire des chatbots parce que ça prend juste du temps. Ce n'est pas que c'est dur, c'est juste que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps de refaire souvent la même chose. Si je commence un nouveau chatbot en JavaScript, par exemple, peu importe, je commence un nouveau chatbot, la première chose que je vais devoir faire, je ne sais pas si la première, mais en tout cas, une des choses que je vais devoir faire assez vite, c'est set up tout un tas de liens avec des bases de données pour sauvegarder des bouts d'informations. Donc, j'ai déjà tout ce tooling où certes, il y a des librairies et des trucs qui m'aident, mais je vais devoir, à un moment ou à un autre, me retaper tout un set d'outils pour aller me binder avec une base de données. Je vais ensuite devoir réfléchir à comment, dans mon contexte, dans mon chatbot, je veux régler mon arbre de décision. Est-ce que j'ai des conversations courtes ? Est-ce que j'ai des conversations longues ? Est-ce qu'elles ont beaucoup d'embranchements ? Et du coup, je vais devoir me poser un tas de questions, toujours les mêmes, avec des réponses parfois différentes parce qu'en fait, quand je me les pose pour un problème, je ne me pose pas la question de la généralisation, du coup, je vais souvent devoir refaire le taf. Et en fait, il n'y a aucun outil dans du PHP, dans du Java, dans du JavaScript, qui m'aide à faire ça, en fait. Rien du tout. Du coup, on s'est dit, voilà, on va faire un chatbot, un langage. Et je vous dis aussi ce qu'on s'était dit à ce moment-là comme avantage. On est une boîte. On doit vendre quelque chose. Et puis, on doit aussi, on a des investisseurs, on a aussi une notion de, il faut grandir, il faut valoriser la boîte. Et à un moment aussi, donc, tous les investisseurs, à un moment, vont vous dire, c'est quoi votre barrière à l'entrée ? Et la barrière à l'entrée, on va se dire, j'ai une technologie tellement ouf que personne ne peut me baser. On s'est dit, à un moment, ouais, faire un langage, c'est quand même une sacrée barrière à l'entrée, parce que quelqu'un qui veut me copier, bon courage. Et du coup, je vous dis ça, gardez cet élément-là, parce que je reviendrai dessus à la fin, avec peu de recul, parce qu'on le lance officiellement la semaine prochaine, le langage, mais on est quand même plus près de la fin que du début. Du coup, et ben, voilà, on a voulu créer le CSML, qui veut dire Conversational Standard Meta Language. On a pris un titre volontairement dégueulasse, déjà, parce que C, c'est pour conversationnel, S, pour standard, donc déjà, ça dit, tu veux faire de la conversation, bon, standard, c'est ça. Voilà, et puis ML, ça fait comme HTML, ça a l'air sérieux. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de réflexion derrière. Je ne vous cache absolument rien, il n'y a vraiment pas de raison cachée. Et puis la tagline, qui est rigolote. Voilà, on aime bien. si vous avez d'autres suggestions, on prend. Donc, ok, on va créer un langage. Qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, pour la petite histoire, au début, on disait, on va faire des fichiers de configuration, et le, on va créer un langage, ça s'est réglé dans une piscine, un samedi matin, assez tôt, en train de nous associer. et moi, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un langage ? Pendant une heure et demie, on est dans la piscine. Du coup, comme quoi, les idées, des fois, ça vient vraiment n'importe comment. Et du coup, on s'est dit, on va commencer un langage. Comment on commence un langage ? Je n'ai aucune expérience en langage, à ce moment-là. Zéro. Je ne pense pas que j'en ai encore beaucoup, aujourd'hui, mais j'en ai fait un. La première chose à faire, honnêtement, c'est d'écrire un mission statement. C'est, qu'est-ce que tu veux faire avec ton langage ? Définir en aussi peu de mots que possible, c'est quoi, qu'est-ce qu'il doit résoudre ? Et du coup, oui, désolé, toutes les slides sont en anglais, parce que c'est une conf que je vais probablement refaire plusieurs fois, des fois en anglais, du coup, ils sont en anglais. Si vous avez des problèmes avec l'anglais, vous me dites et je traduis, il n'y a pas de souci. Du coup, l'objectif du langage, c'est de réduire de 90% le temps que ça prend de développer un agent conversationnel riche, intégré à n'importe quel système tiers, et de le déployer à l'échelle. Ça, ça dit à peu près tout ce qu'on veut faire avec ce langage. Réduire le temps de développement de 90%, ça veut dire qu'au lieu de mettre 10 jours, on met un jour à faire un truc. Et aujourd'hui, on n'en est globalement pas loin de ça. Un chatbot standard peut nous prendre une heure, deux heures à faire, et hop, c'est parti. C'est vraiment, on a vraiment défoncé le temps que ça prend. on ne veut pas pour autant perdre des features, on ne veut pas que le chatbot soit naze, peut-être sympa, donc on veut qu'il puisse avoir tout ce qu'on peut trouver dans les messengers, les boutons, les images, les vidéos, des choses comme ça, tout ce qu'on peut mettre dans un chatbot, qu'on puisse le mettre avec le csml, ça c'est important. Un autre truc qui est très important, c'est qu'il soit intégré ou intégrable avec n'importe quel système tiers. Donc dans le langage, à un moment, il doit y avoir une notion de comment, depuis mon langage, je vais aller me brancher, faire des calls HTTP, faire des trucs pour me brancher avec d'autres systèmes. Et puis aussi, le at scale, on bosse avec des grandes boîtes, donc à un moment, on a envie de vendre des projets. Du coup, on a besoin aussi de pouvoir dire aux boîtes, tiens, notre langage, c'est bon, tu peux avoir un million de conversations dessus, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Deuxième chose, qui est ton utilisateur ? Ça, c'est un truc très startup, mais c'est aussi très langage. À un moment, quand tu écris un truc, tu te dis, qui va l'utiliser, qui va le lire, qui va le consommer, qui va le faire ? Et donc, qui est l'utilisateur ? Le but du jeu étant de réduire le temps pour faire un chatbot, c'est aussi de réduire la difficulté de faire un chatbot. Et du coup, on aimerait bien aussi que, des développeurs pas ultra bons, pas ultra experts, ou pas ultra chevronnés, puissent faire facilement sans se prendre la tête un chatbot. Je pense à un petit pain-pain au marketing d'une boîte qui veut faire un petit projet rapido sur le côté parce que c'est marrant. Il peut le faire, il a quelques connaissances en HTML, quelques connaissances en CSS, il a déjà fait un petit essai de porte-presse à droite à gauche, et bien, il pourra faire un petit chatbot et globalement, on doit l'aider à le faire et que ça ne soit pas une tâche insurmontable pour lui. On veut aussi se dire que des petites startups, donc des gens qui typiquement n'ont pas le temps, puissent faire un petit chatbot facilement, sans, 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 ah, c'est formidable, puissent faire un petit chatbot sans y perdre trois mois parce que quand on a une startup, on n'a pas trois mois. Excusez-moi. Et évidemment, nos deux principales cibles sont les grandes agences et puis les intégrateurs et les grandes ou petites agences, en tout cas, les gens qui bossent pour des clients finaux, donc une grande boîte va les voir, va leur dire, excuse-moi, je voudrais un chatbot sur tel et tel sujet parce qu'en fait, on n'a pas vocation à nous-mêmes les faire, les chatbots, donc à un moment, il faut soit que la boîte soit capable de le faire, soit qu'il ait un réseau de personnes qui soient capables de le faire et que du coup, ils puissent le faire eux-mêmes. Et donc, nos clients actuels, c'est plutôt la quatrième catégorie, un petit peu la troisième, on a des partenariats et quelques intégrateurs, mais voilà. Et donc, comment on vend à ces quatre catégories de personnes assez différentes ? Essentiellement, en faisant un truc qui est sympa, facile de prise en main, qui va vite, qui permet de faire des trucs puissants assez rapidement parce qu'ils ont tous besoin, ils ont tous en commun d'avoir besoin d'un ROI rapide à l'exception peut-être de cette catégorie-là qui a un agenda un petit peu différent, c'est qu'ils ont besoin de facturer du jour-homme et de l'expertise et donc, ils ont besoin de pouvoir soit pouvoir proposer des choses un petit peu moins chères à leurs clients en faisant, en pouvant faire plus vite, soit de pouvoir se marger un max parce que du coup, ils passent moins de temps et moins de jour-homme et par contre, ils facturent le même nombre de jour-homme, c'est tout bénef pour eux. Mais ça va être essentiellement eux et du coup, quand on écrit, on doit se dire que les gens qui vont utiliser, c'est ces gens-là et globalement, ce qu'on va essayer de se dire, c'est un peu des développeurs mais quand même, on ne vise pas trop dur. On ne vise pas du bas niveau, on n'est pas en train de faire du C++. et du coup, une fois que tu as ta mission, tu te dis à quoi ça va ressembler et du coup, tu commences à écrire des trucs et assez vite, tu te dis, ça serait bien si ça pouvait être assez descriptif donc tu décris ce que tu veux faire. Si vous avez un petit neveu, une petite nièce ou un petit cousin, un petit enfant en tout cas, vous lui racontez sa journée, il dit, ce matin, j'ai mangé une pomme, après je suis allé jouer avec Tom et puis après, en fait, il raconte de manière un peu séquentielle et c'est un peu ça l'état d'esprit, c'est d'abord j'ai fait ça, d'abord j'ai fait ça, après peut-être il va vous poser une question, est-ce qu'on peut aller à l'aquarium ? C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Est-ce qu'on peut aller à l'aquarium ? Il va attendre qu'on réponde non, en fait, il est tard, l'aquarium il est fermé. Ah bon, d'accord, très bien. C'est très simple le fonctionnement d'un enfant quand il vous parle, c'est très très simple. Du coup, c'est un peu ça qu'on veut répliquer. On veut que ce soit aussi pour des développeurs pas trop avertis, donc du coup, qu'il y ait peu de mots-clés à apprendre et que, si possible, ils soient assez intuitifs. Donc voilà, c'est l'état d'esprit. J'aurai des exemples un petit peu après. Et donc, après, on se dit, ok, je vais devoir commencer à conceptualiser un peu mon truc. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, de pas trop de mots-clés, s'il te plaît, on se retrouve avec déjà beaucoup de choses. il y a plein de vocabulaire que tu dois définir et que tu dois dire qu'est-ce que ça veut dire dans mon contexte, ce genre de choses. Et je ne vais pas passer sur tous, mais globalement, les principaux, c'est de se dire qu'est-ce que c'est qu'un bot dans ton contexte ? Comment il se découpe ? Comment tu fais ? Est-ce que tu fais un grand fichier qui contient tout ? Si tu ne fais pas ça, si tu veux en faire plusieurs, c'est quoi ton unité de séparation de tes fichiers ? Comment tu peux interagir entre des fichiers ? Et comment tu fais en sorte... Alors, le chatbot, c'est une notion temporelle qui est très importante. C'est une conversation. Donc, on commence à un endroit et puis après, il se passe un petit peu de temps, on discute, on fait des trucs et puis après, peut-être que l'utilisateur, il va aller faire ses courses. Il revient deux heures après. Il faut qu'il soit au même endroit à nouveau. Et du coup, il y a aussi une notion de où est-ce qu'on en est dans la conversation, donc une notion d'étape. Donc, du coup, on est arrivé avec trois gros concepts qui sont un boat. C'est un gros... C'est un boat, quoi. L'ensemble du tout. Dans un boat, il y a plusieurs flows. Les flows, c'est essentiellement les sujets de discussion. Si je dis, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a au cinéma ce week-end ? Donc là, le boat, il va principalement peut-être me sortir la liste des cinémas qui ne sont pas loin et puis après, les films dans chaque cinéma, etc. Et puis après, à la fin de la conversation, je vais lui dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un restaurant chinois à côté ? Et ce n'est pas la même conversation, en fait. C'est assez séparé, en fait. Les API qui vont être utilisées pour ça sont différentes. Et puis, même si je parle à un copain, je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'on va manger après ? Il met en place un nouveau... Ah, on n'est plus sur le film, maintenant, on est sur les bouffes préférées. On change vraiment de focus. Et du coup, les étapes, donc c'est... OK, la personne a choisi sa salle, OK, elle a choisi son film, OK, elle a choisi son horaire, elle a payé. Voilà, c'est les différentes étapes de la conversation, on peut avoir autant d'étapes qu'on veut dans la conversation, mais c'est les différentes choses qu'on a décidé pour ça. Après, voilà, qu'est-ce que c'est que la mémoire dans un contexte de chatbot ? Qu'est-ce que c'est que la mémoire ? Combien de temps elle dure ? Comment on la récupère ? Est-ce que la mémoire peut être construite à partir de ce qu'on donne ? Est-ce qu'on mémorise la donnée brute ou est-ce qu'on mémorise un calcul sur la donnée brute ? Toutes ces choses-là, voilà, donc chacun de ces points-là, il faut réfléchir. Et donc ça, c'est pour nous, c'est dans notre contexte, mais naturellement, chaque langage est différent, chaque problématique est différente et à chaque fois, il faut trouver ses propres concepts. Après, on commence à faire sa petite architecture. Alors là, c'est les premiers des scènes d'architecture, ils datent un peu, c'est plus tout à fait comme ça qu'on fait. Mais, enfin, ça serait comme ça qu'on fait à la limite, ce ne serait pas très important parce qu'on n'y apprend pas grand-chose, mais essentiellement, il faut se dire que on doit faire un système qui doit être le plus scalable possible. Donc comment est-ce qu'on prépare que mon système puisse être scalable ou être déployable chez un client ou offline carrément ? À la base, on s'est même dit que ça serait vachement cool si le truc, on pouvait le foutre dans de l'embarqué parce qu'en fait, on croit vachement au conversationnel contextualisé. J'ai un, je ne sais pas moi, j'ai un, je peux parler avec mon frigo et mon frigo me dira un peu ce qu'il y a dedans mais du coup, il n'a pas forcément de besoin de savoir ce qu'il y a dans mon étagère alors que si j'ai un espèce de truc centralisé, il doit savoir tout ce qu'il y a dans le frigo, tout ce qu'il y a dans l'étagère, tout ce qu'il y a dans le chien et il doit automatiquement lui redispatcher. C'est plus compliqué. Du coup, faire ça dans de l'embarqué, on se dit comment on fait une architecture qui pourrait marcher dans de l'embarqué pour pouvoir le mettre potentiellement même offline ou sur un satellite, j'en sais rien, n'importe quoi. Complètement, voilà, et donc, il faut prévoir ce genre de scénario dès le début. On n'apprend pas grand chose avec ce schéma-là mais essentiellement qu'il y a trois parties. Il y a la partie, tout ce qui est communication avec mon canal de communication, quel qu'il soit, Messenger, Alexa, si vous faites du vocal ou des choses comme ça. Ensuite, tous mes messages, ils arrivent dans un message broker pour ne pas que tout soit traité de manière synchrone. Donc, je dis juste au channel, ok, c'est bon, j'ai reçu ton message, je m'en occupe et je te réponds quand j'aurai un message, je t'envoie des réponses quand j'en aurai. Donc, ça part dans un message broker et ensuite, c'est traité dans un agent, on appelle le manager, enfin voilà, avec 12 milliards de liens, avec 12 milliards de bases de données différentes pour gérer différentes choses. Et puis, le chemin inverse dans l'autre sens. Lui qui renvoie dans un message broker, vas-y, s'il te plaît, envoie à tel channel un truc, ok, c'est bon, j'ai reçu, envoie. Et donc, avec formatage à chaque fois parce que chaque channel est formaté différemment. Et du coup, je vais revenir sur mes 5 parties de tout à l'heure. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on s'est dit, on reprend nos 5 couches et comment on les résout individuellement. La partie messaging, c'est un peu la plus simple. L'idée, c'est de créer des bibliothèques de format de messages qu'on peut standardiser. Et ensuite, ça nous permet derrière d'aller faire des adaptateurs pour chaque canal de communication. Ça permet aussi que si demain, il y a un nouveau canal de communication qui arrive et qu'on ne le connaissait pas avant, on peut le rajouter. Il suffit juste de faire l'adaptateur qui va bien. Celui-là, il est assez simple avec toujours une gestion des défauts parce que par exemple, en SMS, je ne peux pas vous envoyer une liste de boutons par exemple. Donc comment on gère les réponses par défaut sur du SMS. Pour du bouton, je veux dire, sur du SMS. Ensuite, l'orchestration. on a besoin quand même d'une logique de langage. C'est un langage qu'on fait. Ce n'est pas une configuration. Ce n'est pas de la description. C'est un vrai langage. Donc il y a du if, du else, du goto. On utilise pas mal le goto parce qu'en fait, finalement, c'est un petit peu désuet mais c'est marrant. en fait, tu en es à cette étape de la conversation. Ensuite, voilà. Goto, c'est une notion de déplacement, c'est visuel. Les gens savent intuitivement ce que ça veut dire. La notion de mémoire, quoi de plus naturel que de dire « remember ». Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ce machin et puis après, quand on a besoin, tu le récupères. l'idée aussi de simplifier mais de manière conventionnée. Donc on n'a pas genre 12 000 fichiers, 12 000 types de fichiers qu'on peut rapporter les uns dans les autres n'importe où et n'importe comment. On a soit un bot qui a un ensemble de flots et donc chaque fichier est un flot et chaque fichier contient des steps. Et il n'y a pas deux façons de faire ou trois façons de faire ou 17 façons de faire. On peut passer d'un flot à un autre, on peut passer d'un step à un autre, ce n'est pas le point. Mais par contre, on ne se pose pas les questions d'architecture de fichiers, de « est-ce que je mets des dossiers dans du machin ? Comment j'appelle mes trucs entre eux ? » On ne se pose pas ces questions-là. Tu fais comme ça et tu ne te poses pas de questions. Généralement, on dit « convention over configuration », c'est-à-dire que vous n'allez pas passer quatre ans à configurer votre truc. Par contre, vous allez devoir apprendre à le faire de cette manière-là. Mais du coup, l'idée, c'est de le faire quand même assez simple pour que ça ne vous freine pas trois plombes à apprendre ça. Et celui-là, j'aime beaucoup, le dernier, l'abstraction. C'est le gros avantage de faire son langage. C'est que quand il y a un truc compliqué, qu'est-ce qui t'empêche de le simplifier ? Parce qu'en fait, tu peux, toi, faire la partie compliquée et puis juste mettre un beau-clé sympa devant et puis hop, c'est facile. Un exemple, on reviendra tout à l'heure, mais un exemple, c'est si vous avez un programme et que vous voulez l'arrêter et attendre l'input utilisateur. C'est typiquement le truc un peu chiant, en fait. Vous avez un programme qui run, machin, et puis là, hop, vous devez arrêter, vous devez attendre l'input utilisateur, vous avez votre programme qui run. Mais à la limite, tant que vous restez attaché à votre programme sur la ligne de commande, ça passe parce que c'est pas grave. Mais là, en fait, il peut se passer quatre ans entre deux événements et je dois toujours pouvoir retrouver où il en était l'utilisateur. Du coup, je suis plus attaché à mon programme, j'ai pas le programme qui attend et qui bouge pas. Donc du coup, je dois avoir une notion de dire, j'en suis là dans la conversation, attends là, et quand il va revenir, il va te répondre un truc. c'est un des trucs qu'on a un peu galéré dessus quand même, je vous le cache pas, parce qu'on a essayé plusieurs options pour le représenter avec des concepts de langage. Et au final, on a trouvé un truc, on en parlera juste après. L'intégration, celui-là, il est très important d'un point de vue feature du bot, c'est-à-dire qu'un bot tout seul qui permet juste de discuter mais qui permet de se brancher à rien, en fait, c'est un peu chiant, ça sert pas à grand-chose. Il y en a, mais essentiellement, ils servent pas à grand-chose. Il y a des bots seulement intelligence artificielle type Replica ou Hanging Face, plus récents, qui servent juste à discuter. Bon. Mais ils sont, par contre, les équipes derrière, ils sont ultra balèzes. On doit pouvoir s'intégrer avec n'importe quel système. Un des requirements qu'on avait, c'était de pouvoir permettre à n'importe quel développeur qui a déjà, n'importe quelle boîte qui a déjà des bouts de code dans n'importe quel langage, de pouvoir injecter ces bouts de code dans le CCML et de dire, à ce moment-là, exécute-moi ça. Du coup, ça veut dire qu'on doit aussi faire un runtime de chacun de ces langages. dans le langage, on doit gérer le fait de vas-y, connecte-toi à tel autre système ou alors te proposer un système pour exécuter ton code déjà existant. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, il y a des boîtes qui vont déjà avoir des librairies de logique métier, de trucs qu'ils utilisent déjà à droite à gauche. Ils ne vont pas le refaire en CCML et on ne va pas refaire ça non plus. dans le langage, ça ne sert à rien. Tous les trucs qui sont vraiment de la logique métier mais pas de la logique conversationnelle n'ont rien à voir dans le langage parce que ça ne répond pas aux problèmes qu'on résout à la base. Du coup, il faut faire une interface avec des runtimes pour pouvoir run du Python dans le CCML, pour pouvoir run du Java dans le CCML, pour pouvoir run des trucs comme ça dans le CCML. Pour l'instant, on passe par des runtimes externes qui sont les Lambdas et compagnie, des plateformes OpenFace et des trucs comme ça qu'on peut mettre sur du Docker en local. Mais à terme, on a envie de s'attaquer vraiment à ça et de foutre vraiment des vrais runtimes dans le moteur. C'est un problème un peu cool, on trouve. Voilà. La mémoire, ce que je disais, c'est avoir le mot clé Remember. On enregistre la mémoire, on la stocke à long terme et puis on doit être capable de la retrouver à tout moment. On doit être aussi capable d'injecter de la connaissance qu'on a déjà de l'utilisateur. On commence une conversation. Qu'est-ce que je sais déjà sur la personne ? Est-ce que j'ai déjà son nom d'utilisateur par exemple ? Ou son adresse ? Des choses sur lui. Et puis, naturellement, vu nos clients, la sécurité, comme si on est sur des longues durées de mémoire, ce n'est pas le fait que la mémoire est vive et du coup, de temps en temps, elle s'efface. Non, on est obligé de les conserver mais on est obligé de les conserver de manière sécurisée. Donc, chiffrement et compagnie. Et le dernier point, c'est la NLP et la compréhension, on va dire, plus généralement. ce langage-là, en fait, c'est un langage qui est plus sur la conversation en général que sur spécifiquement des besoins des NLP. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir des petits bouts de fonctions ou de choses qui permettent de faire du traitement un petit peu local, un petit peu facile, mais aussi, par exemple, trouver des strings dans des strings, matcher des strings avec des trucs plus complets. Par exemple, quelqu'un clique sur le bouton OK ou dit OK. C'est la même chose. Donc, du coup, il faut matcher le fait que c'est la même chose alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le même type d'objet. Faire du typage dynamique parce qu'on ne va pas demander aux gens de caster des trucs. C'est chiant. Et puis surtout, parce qu'en fait, tout est string parce que quand on tape sur le clavier dans le champ d'input de Messenger, c'est une string. Même si je tape un, c'est une string et c'est transmis comme string. De toute façon, je suis obligé de le faire. Mais par contre, tout ce qui est NLP, on considère que c'est quand même un problème un petit peu externe et du coup, on fait des bindings avec des solutions NLP parce que la NLP, ça nécessite une notion d'entraînement et qui nécessite des données et qui ne sont pas juste sur la description de ta conversation. Par contre, tu peux ponctuellement et personne n'a dit je veux aller à Marseille ou récupérer l'entité Marseille. Et voilà. Bref, des dessins un peu early stage de nos travaux. Et ce qu'on a appris avec ça, c'est que, en fait, quand tu écris un langage, il faut écrire énormément de documentation. J'ai des kilomètres de pages de documentation, de trucs. En fait, tu écris la doc de ton langage et après, tu essayes d'écrire le truc et après, tu te dis que c'est de la merde. Du coup, tu reviens sur ta doc, tu te dis, ouais, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Après, tu réécris, tu réessayes de faire un chatbot derrière, peut-être c'est mieux, peut-être c'est moins bien. Tu t'aperçois de limite en limite, tu te dis, non, là, je vais dans un mur si je vais là-dedans. On a encore des murs, aujourd'hui, on en est, mais on a des murs, on va dire, acceptables, pour qu'on en avait des inacceptables. Et il faut se dire aussi que, ben, ton développeur, c'est ton utilisateur et du coup, il ne faut pas qu'il se batte contre ton langage, il faut qu'il trouve ça fun, sympa. Alors, vous aurez le droit de ne pas trouver ça fun et sympa, mais, et puis peut-être vous vous battrez un tout petit peu parce qu'on est encore en bêta, mais si vous voulez l'essayer, en tout cas, le truc, c'est que les feedbacks sont vachement bienvenus parce que c'est pratique. Du coup, je parlais de documentation, j'en ai écrit des kilomètres et des kilomètres. À droite, c'est le premier un des premiers exemples qu'on avait et en fait, il y a des choses qui n'ont pas changé mais il y a des choses qui ont changé. Les ifs avec le dièse devant, le bloc trigger en haut qui a complètement disparu, la closure à la fin qui, en fait, n'existe plus. C'était un espèce d'exécution finale d'une fonction qu'on pouvait appeler pour dire que la conversation est finie. En fait, on le gère automatiquement donc c'est un petit peu débile. Il y a des choses qui ont un peu changé mais c'est sympa et en fait, surtout, si on se dit que ça ressemble à du pseudo-texte et c'est un peu le but du jeu. Du pseudo-code, pardon, c'est un peu le but du jeu. Et du coup, Alexis va pouvoir un petit peu vous dire plus techniquement comment on fait un langage. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que là, je vous ai décrit la philosophie du truc, comment on le design, comment on y réfléchit mais maintenant, comment on fait vraiment le langage ? Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, il y a un micro ici et vous n'hésitez pas à nous arrêter. Bonjour. Moi, j'ai contribué avec François à faire l'interpréteur. Du coup, dans le langage, tu peux faire deux façons, plus ou moins généralement. Comme le C, tu choisis de faire un compilateur et du coup, tu parles dans tout un autre délire. nous, on a choisi de faire un interpréteur. Du coup, on se base sur un langage bas niveau. On utilise le Rost, je ne sais pas si on peut le dire. Mais du coup, ça nous aide pas mal car c'est un langage bas niveau mais pas trop. Du coup, avec ça, je peux m'appuyer et je ne sais pas si c'est la première diapo mais en tout cas, ça, c'est par exemple, au début, tu dois faire, j'ai fait un lecture par sœur. Du coup, il faut identifier les tokens qu'on va utiliser. Par exemple, le start, c'est un identifier, c'est juste un mot. On a, à cet étage-là de l'interprétation du langage, on ne sait pas ce que c'est, si c'est bien ou pas mais du coup, on les tag et on fait ça avec tout le fichier jusqu'à ce qu'on a une liste de tags et après, on essaye de lui donner une espèce de sens dans le parser. Du coup, on le regroupe et on génère une espèce de, on génère une AST, ASTAC Syntax Tree. Du coup, là, c'était le token. Mais là, par exemple, ça, c'est tout ce qu'on arrive à générer. Là, c'est une version assez simplifiée de ce qu'on fait actuellement, mais par exemple, on a les blocs de if, les littérales, par exemple, les strings, les int, les booléens, tous les actions, par exemple, text, on a décidé que c'était une fonction. du coup, on essaye de, c'est une fonction qui va retrouver un élément, il va renvoyer un texte formaté et spécifiquement pour n'importe quel type de plateforme simple. Du coup, au moment, on envoie, on envoie ça au manager qui va gérer tous les connecteurs vers les diverses API, soit Slack, soit Messenger, soit un truc, il saurera comment les virer, comment les traiter. Et du coup, le but de ça, c'est si vous avez fait, par exemple, c'est du Corroir, j'imagine, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est plus ou moins similaire. Vous empaquez les instructions simples dans des paquets plus grands, qui vont être, c'est juste des petits paquets, comme ça, vous pouvez le voir, c'est simple. Et à la fin, l'interpréteur va tout lire petit bloc par petit bloc et essayer de trouver un sens là-dessus. Du coup, tu as deux niveaux de vérification des erreurs ou plusieurs niveaux de vérification d'erreurs dans lesquels, au début, tu t'analyses syntaxiquement si ce que l'utilisateur t'a fourni c'est correct et sinon, si, tu passes à la suivante étape, c'est interpréter. Et là, tu donnes si l'utilisateur, est-ce qu'il est en train de faire un truc correct ou pas. Par exemple, tu peux mettre plein de mots-clés qui soient corrects, par exemple des ints, mais dans la logique, il ne fait rien du tout et peut-être ça peut crash. Du coup, tu donnes un nouveau message d'erreur. C'est tout un concept sympa à traiter. Désolé pour les slides, ils ne sont pas très... Ça, c'était tous les tokens que je pense c'était avant, mais tant pis. Et l'interpréteur, pour l'instant, le CSML, il est assez sympa car il permet d'interpréter le... Je ne sais pas si on a une slide avec tous les... Je peux revenir à la slide d'avant. La tienne, avant, avant. Ouais, ça. Par exemple, pour l'instant, le CSML, il fonctionne par step. Du coup, l'interpréteur va juste recevoir un moment où on veut recevoir un message ou un type de, par exemple, aller chercher des courses. L'interpréteur va juste analyser cette partie-là qui est faisant le premier step. Il va savoir, par exemple, il va dire bonjour, il va te demander, il va s'arrêter, il va te demander est-ce que tu veux X questions et du coup, il va attendre toute la logique qui vient avec. Et... Ouais. je ne sais pas si je me suis bien exprimé ou pas, mais si vous avez des questions particulières de comment ça marche, le langage, on peut vous... on peut vous répondre si vous avez... on vous a mis deux références si vous avez envie de faire un langage. Il y a ces deux références-là qui sont... ce n'est pas des bibles, mais c'est vachement... c'est ultra step by step sur, vas-y, je veux faire un langage, ça te donne un peu une spécification de langage et après, ça te dit, d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça, et à la fin, tu as un interpréteur et c'est cool. Du coup, ces deux références sont pas mal. Ce que je vous propose avant de continuer, c'est une petite démo. On va essayer de live coder un petit truc ensemble pour voir que, effectivement, ça va assez vite à faire. Je vais juste devoir... Hop. Du coup, ici, on a... on a un bot assez complexe qui... Je vous le montrerai à la fin, on va essayer de faire un bot ensemble, mais là, on a un bot assez complexe qui fait plein de trucs et en 150 lignes, globalement, on a absolument tout fini et globalement, c'est un bot qui permet de s'inscrire à cette conférence avec les API de 42 et du coup, on va plutôt commencer par créer un nouveau bot. Hop. Comme je suis en démo, je vais appeler mon bot Toto. C'est un très bon nom pour un bot. Du coup, quand on commence un bot, on a ça. C'est un IDE et du coup, on a un IDE à gauche et à droite, on a une prévisualisation de ce que ça donne. Donc là, j'ai un bot qui commence ici et qui dit bonjour et ensuite qui fait start. Ça commence toujours par start. Tous les flows commencent par start. c'est le premier step. Un flow contient plusieurs steps. Les steps, c'est un mot puis deux points. C'est un step et ensuite toutes les instructions du step. Et du coup, tous les flows commencent par start. Donc, si je commence un flow 20 fois, je vais toujours commencer par start. ensuite, say hello, il me dit hello, mais je peux aussi faire des choses comme say image et je vais aller chercher une image sur Jify. Oui, j'ai mal à une main. Alors, Jify, on va prendre une meilleure image qui dit hello. Jif, lui, il est très bien. Je vais prendre donc ça. Je le fous là-dedans, j'enregistre, je run et là maintenant, il me dit hello, il me fout le petit comment ça s'appelle ? Bref, bestiole. Je trouve pas le mot. Du coup, voilà, ajouter des images. Donc là, c'est vraiment du preview à droite. Naturellement, vous auriez la même chose sur Messenger, sur ce que vous voulez, adapté à l'interface de Messenger. Mais là, ça permet en fait assez vite de voir ce qu'on a. C'est un peu pénible de faire le micro en même temps qu'on code. J'ai essayé de faire comme... c'est un peu... On va faire sans micro pendant une minute. Tout le monde entend ? Parfait. C'est nickel. Maintenant, donc, on va faire un bot. C'est bon. Du coup, maintenant, on va faire un bot. On va se dire que le bot, il va nous demander si on est content. Du coup, il ferait comment ? Donc là, on va faire go to t'es content. Un step t'es content. Donc là, il va aller dans le step t'es content. Il va me dire ask say question on va dire say t'es content response. et là, je vais vous montrer donc là, on récupère ce que l'utilisateur nous a dit. Donc, on refait ça. Voilà, t'es content. Oui, il va me dire oui parce qu'il me répète juste ce que je veux dire. Et ça, c'est un petit peu de la merde. Donc, on va du coup lui dire il va lui donner des possibilités. t'es content. Et puis, on va lui dire buttons égal. Comment on fait un button ? Un button et le titre du button. Donc, on va dire un bouton oui et un bouton non. Et du coup, voilà. Oui, parce que par contre, c'est peut-être pour des développeurs débutants, il faut quand même fermer ces parenthèses. Donc, est-ce que je vais virer le pin ? Est-ce que je suis content ? Oui, je suis content. Du coup, je suis toujours oui content. Donc là, même si j'ai cliqué sur un bouton et pas taper le texte oui, il va automatiquement me caster ça comme un texte et me dire voilà, tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Mais je pourrais aussi faire un truc. Je vais déjà réagir différemment selon si il me dit si il me dit oui, essaye, cool, else, essaye, voilà. T'es content ? Oui. Tu vas me dire trop cool. Mais bon, mettons que je veux aussi avec mon bouton pouvoir prendre d'autres façons de dire oui. ce que je vais faire c'est que je vais donc me souvenir du bouton. Choose as a button m et du coup je vais pouvoir tout simplement faire et donc je peux toujours faire ça je lance il me demande si je suis content je vais lui dire oui il va me dire trop cool et vous allez voir que si je dis c'est content si je dis il va dire pas cool parce qu'en fait il n'a pas compris encore que j'ai tapé sur le bouton qui veut dire yes par contre je vais lui dire event match match ptn yes hop il va savoir mais si je dis il y a voilà et en fait là très simplement j'ai je vous ai montré trois petites choses qui sont des formats riche type les boutons les questions qui sont en fait un texte et un ensemble de boutons en dessous c'est pratique pour des choses qu'on retrouve sur messenger etc avec des formats un peu packagés la mémoire donc use button as button yes c'est un peu comme les imports dans Python import machin as truc vous avez aussi la notion de ask response le bot qui pose une question et quand l'utilisateur répond traiter la réponse donc du coup il faut que je m'arrête là que je garde mon programme qui tourne en fait il tourne pas il est arrêté il attend la suite mais et ensuite je traite je traite je traite l'événement et quand l'événement arrive je vais pouvoir matcher si il correspond à un de mes boutons que j'avais mémorisé avant si il match oui n'importe lequel des trucs comme ça oui sinon sinon non voilà et avec ça on peut faire pas mal de trucs parce que on peut mémoriser des trucs on peut mémoriser des trucs à long terme comme ça on peut mémoriser des trucs on peut mémoriser des trucs on va pouvoir faire un truc comme ça c'est que voilà là je vais faire le formulaire on imagine c'est un formulaire on me demande de remplir des trucs alors est-ce que je suis content ouais je suis content trop cool maintenant je reviens trois jours après je retombe dessus et là il me dit la dernière fois j'étais content maintenant je suis pas content voilà je reviens trois jours après la dernière fois t'étais pas content en fait donc là on a une notion de mémoire long terme c'est à dire que je peux aussi me souvenir que la dernière fois j'étais pas content surtout la dernière fois j'allais à Marseille et j'avais acheté des billets à 80 euros ou des choses comme ça mais en tout cas ça me permet très facilement de mémoriser des trucs à aussi long terme que je veux parce que je vous garantis que si je reviens dans deux mois il se souviendra que la dernière fois j'étais pas content voilà il se souviendra de ça et on peut faire des des comment dire des là je me souviens du string toute bête mais évidemment on peut se souvenir d'un objet on peut se souvenir d'un arrêt on peut se souvenir de ce qu'on veut maintenant si on veut faire un truc un peu un peu plus sympa j'avais préparé un bot oui je suis sûr de vouloir quitter oui j'avais préparé un bot ici pour pour l'événement à 42 qui était basé sur pour m'inscrire à des événements donc j'ai pris mon compte sur intra j'ai fait j'ai juste une petite manip à faire juste pour mettre à jour mon token de haute qui doit être expiré mais je n'ai pas fait un flow de haute il ne faut pas déconner non plus hop petite seconde voilà useaccesstoken je fais ça hop maintenant je vous avais dit tout à l'heure qu'on peut aussi injecter du code et donc là j'ai du code en Node.js c'est pas ça que je veux c'est là voilà on peut injecter du code dans dans le langage c'est à dire que là j'ai du Node.js le code est ici voilà et là j'ai ma petite fonction en Node.js qui fait donc le point d'entrée est ici et puis j'ai get me pour get mon user actuel j'ai les événements auxquels je suis je suis inscrit les événements les prochains événements qui arrivent m'inscrire et me désinscrire d'un événement j'ai un petit bout de code et il n'y a aucune notion de conversation là-dedans c'est juste inscris-toi désinscris-toi lisse les trucs aucune notion de conversation et c'est que des calls HTTP tout bête avec une authentification au-dessus vraiment ultra ultra basique je prends ce code je le package je le mets là et là je retourne dans mon dans mon éditeur et qu'est-ce que ça donne je vais reset la mémoire pour repartir avec un user tout frais alors ça tourne dans local du coup c'est basé sur du locker c'est un tout petit peu plus long les calls d'API mais bon voilà et donc là hi François parce qu'il sait que je m'appelle François donc si je mets si je crois qu'il y a je pense qu'il doit y avoir last name si il y a first name il doit y avoir last name si je change user.last name et que je refais tourner le truc il a dit hi séché il récupère l'information et donc là d'ailleurs je vous montrais on se souvient du retour de cette fonction là parce que globalement je ne vais pas changer de nom toutes les deux secondes du coup ça ne sert à rien de l'exécuter à chaque fois donc la première fois il l'exécute et il s'en souvient et la deuxième fois ça ne sert à rien qu'il aille le réexécuter donc what do you want to do alors qu'est-ce que je vais faire je vais lister les conférences à venir du coup là il me propose 5 conférences à venir du coup par exemple celle de la conférence d'association m'intéresse vachement voilà j'ai sélectionné la conférence d'association qui me propose bienvenue au 2019 les associations de l'école nanana est-ce que je veux y aller ouais carrément et puis et puis voilà du coup maintenant je suis inscrit je vais voir les conférences auxquelles je suis inscrit voilà j'ai la conférence d'association et pour confirmer que je ne vous mens pas elle est où la conférence d'association je ne le vois pas au-dessus je ne vois pas non ça c'est on va mettre 2 je ne vois rien voilà elle est là 12 novembre bim voilà hop je ne peux pas je ne peux pas me subscribe d'un côté de l'autre mais voilà maintenant je vais pouvoir me désubscribe de lui voilà je me register et boum je suis déregister hop si je rafraîchis ça je suis effectivement déregister voilà je ne suis plus registered et donc ça faire tout ça avec aussi la gestion des cas d'erreur du type du type ça maintenant il me propose plein de trucs et je lui dis ça il me dit je suis désolé je n'ai pas compris je choisis un truc je lui dis non il me dit ok casse toi tout ça c'est précisément 145 lignes dont pas mal d'accolades les chatbots en fait évidemment le cas d'usage ici il est un peu bidon parce que c'est s'inscrire des inscriptions à 42 donc ce n'est pas forcément le cas d'usage le plus qui ramène le plus d'argent si je dois vendre ça par contre le cas d'usage de se dire je fais une petite interface super simple d'utilisation pour n'importe qui pour faire des petites choses comme ça je peux le faire en 140 lignes ça j'ai fait ça en une heure hier soir y compris le code pour l'API de 42 ça ça a vachement d'intérêt pour tous les gens qui essayent d'automatiser des choses et de faire remplir des choses à des gens qui n'ont pas envie de les remplir il n'y a pas longtemps on a fait un projet avec ça on a dû faire un formulaire de à peu près une demi-heure il mettait une demi-heure à faire le formulaire si on est vraiment vraiment speed 20 ou 25 minutes mais il ne fallait vraiment pas s'arrêter en route pour les top 200 dirigeants de Danone groupe Danone 50 000 enfin 100 000 employés et donc les top 200 dirigeants faisaient un questionnaire sur leur acculturation au digital est-ce que le digital c'est bien la blockchain tout ça et pour montrer qu'ils étaient très très digitaux ils ont fait ça sur un chatbot parce que c'est plus fun mais ils ont quand même fait un formulaire de 30 minutes et vous imaginez que c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps de remplir des formulaires de 30 minutes ou en tout cas qui aiment bien montrer qu'ils n'ont pas le temps de remplir des formulaires de 30 minutes et on a eu à peu près 70% de taux de remplissage en fait tout simplement parce que les gens reçoivent une notification sur leur mobile ils la lisent ils agissent dessus ils le font et puis c'est fun ça reprend tous les jours ils se reprennent une petite notif hé t'en es là t'as pas fini donc non c'est cool comment ça marche tout ça je vais passer très rapidement mais là voilà on me dit bonjour ensuite je vais au step c actions est-ce que je peux pas mettre plus grand si je peux mettre plus grand peut-être un peu moins grand je fais mes deux boutons pour lister la conférence voir mes conférences ici là et je demande qu'est-ce que tu veux faire j'ai une petite fonction shuffle qui me permet des fois de mettre celui-là d'abord des fois de mettre celui-là d'abord des petites fonctions comme ça sympa je peux aussi faire des fonctions qui vont me prendre seulement un parmi ou randomiser des trucs on a des petits trucs built-in comme ça je fais en fonction de ce que la personne répond donc s'il a cliqué sur le bouton 1 ou sur le bouton 2 je le renvoie sur un step ou un autre sinon s'il a cliqué sur autre chose je lui dis j'ai pas compris il recommence ensuite je fais à peu près pareil sur mon step d'après alors là du coup je vais j'initialise une variable à false à rien je récupère toute la liste des événements qui arrivent j'y taire dessus je fais des trucs je fais la même chose pour la réponse j'enregistre je continue il y a des petits composants typing pour avoir le petit tic-tic-tic en bas qui donne l'impression que le chatbot y réfléchit je pourrais aussi mettre des images des vidéos des trucs je vous ai montré une image tout à l'heure mais en fait en faisant un langage ce qu'on s'achète c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire des questions là-dessus ceux qui veulent essayer d'une le langage il n'est pas encore mais il va l'être open source dans quelques jours on va le mettre sur GitHub et de deux vous pouvez tous créer des comptes c'est gratuit sur la plateforme vous pouvez l'installer et le compiler sur vos ordinateurs si vous avez envie et si vous n'avez pas envie de vous taper toute la séquence de bill vous pouvez juste aller sur csml.dev et puis vous inscrire ça marche aussi et du coup je vais revenir à ma presse qui est bientôt finie qui est sur ce qu'on s'achète c'est qu'on fait ce qu'on veut par contre on se prend un sacré nombre de murs quand on fait un langage et est-ce que quelqu'un est capable de me dire pourquoi ça ça ne va pas marcher visuellement ça a l'air de marcher on avait fait un choix avec ask response avec des blocs pour dire ça c'est la question ça c'est la réponse de se dire ça a l'air ça a l'air limpide tu mets toute la partie question là-dedans et ensuite quand il envoie la réponse tu le mets là-dedans sauf que naturellement les gens y mettent le go to end en dehors du bloc réponse ce qui fait qu'en fait quand ça s'exécute le go to end il est en vrac donc du coup il s'exécute quand même en dehors de tout bloc et du coup la personne elle pense qu'elle va donner la réponse mais en fait on est revenu là puisqu'en fait on revient au start puisqu'on est sorti puisqu'on a fait le go to end qui sort du boat casse-toi voilà go to end on revient là et du coup 95% des gens se plantaient ce qu'il fallait faire c'était ça c'était foutre le go to end là-dedans même chose le say hi qui était au début là il pose problème et du coup pour résoudre ça on s'est dit on va pas faire ça parce qu'en fait les problèmes des blocs c'est qu'on met un début mais aussi il faut mettre une fin et si on met la fin au mauvais endroit c'est problématique et en fait on va faire un système de hold pour dire t'en es là tiens la conversation ici on peut mettre le mot clé qu'on veut t'en es là tiens la conversation ici et quand il revient hat response et ça pourrait être bref cette syntaxe en fait il est optionnel celui-là bref dit lui ok c'est bon tu veux faire ça et là il n'y a pas de moyens de se tromper puisque en fait c'est juste linéaire on fait ça puis on fait ça puis on fait ça puis on fait ça puis on fait ça mais sauf que celui-là on s'arrête dessus c'est tout une autre connerie qu'on avait faite c'est qu'à la base oui là je vous ai montré j'appuie à chaque fois sur run c'est vrai que je disais démarre ce flow-là et exécute-le je risque pas de me tromper mais par contre on est dans un truc conversationnel la personne arrive sur son ordinateur il peut dire ce qu'il veut il peut dire bonjour il peut dire ce qu'il veut comment on sait quel flow on démarre dans le boat parce qu'il peut y avoir plein de flows il peut y avoir un flow pour réserver des billets de cinéma un flow pour réserver un billet de train il peut y avoir plein de flows et du coup ce qu'on faisait c'est que dans le flow on disait bah toi toi ce flow-là tu t'exécutes quand on te donne c'est ça on te dit hi, hello, howdy et puis le flow d'à côté il s'exécute quand on lui dit autre chose sauf que c'est con parce qu'en fait d'une part on veut pouvoir réutiliser les flows et peut-être que dans un autre contexte ces mots-là ils marchent pas donc du coup voilà ou peut-être qu'il y aura des collisions avec d'autres trucs et la notion de j'ai détecté ce que tu veux dire et je te fais commencer elle est externe en fait c'est quelqu'un qui dit au flow comment c'est pas au flow qui dit alors moi pour me commencer s'il vous plaît je voudrais avoir ça c'est vraiment une logique externe vous appuyez sur le bouton c'est pas le bouton qui s'auto-appuie c'est vraiment cette notion-là du coup ça ça marchait pas c'était de la merde on l'a dégagé prochain problème sur lequel on est encore celui-là on utilise un truc qui s'appelle l'event sourcing on s'était dit ouais c'est vachement cool la mémoire on voudrait pouvoir pouvoir empiler en fait tous les états de mémoire et que la mémoire courante soit juste la somme de tous les états précédents c'est un truc qui s'appelle l'event sourcing et on s'est dit ça va être vachement cool et ce qui veut dire qu'en fait à chaque moment on pourra réaccéder à n'importe quelle version de la mémoire précédente sauf que un quand on a beaucoup empilé de mémoire c'est ultra lourd à apporter et deux quand tu veux juste modifier un truc bah tu peux pas parce qu'en fait c'est une philosophie qui dit tu modifies rien tu additionnes et donc là remember toto et toto2 ça va éventuellement j'additionne une deuxième version sur la première et là j'étais emmerdé parce que comment tu veux ajouter en fait tu réassignes en fait la variable il suffit de réassigner la variable ça marche mais là en fait tu peux pas réassigner la variable entière juste pour rajouter un élément dedans du coup ça marchait pas si on veut modifier un des éléments à l'intérieur on est emmerdé aussi parce qu'en fait il faut pouvoir accéder à l'élément intérieur alors qu'en fait t'as juste un état ta variable entière ça marchait pas et du coup ça c'est encore un truc sur lequel on bosse encore il y a quelque chose qui va sortir la semaine prochaine parce qu'en fait c'est juste un mur trop important de travailler avec des états de mémoire tout le monde naturellement a envie de se dire ok donc là maintenant c'était ça maintenant c'est ça naturellement donc bon c'était une connerie donc c'est un mur qu'on a pas encore fini de se prendre mais sur lequel on travaille en tout cas là aujourd'hui si vous arrivez sur la plateforme que vous inscrivez aujourd'hui que vous avez envie d'essayer le truc et vous dites ok je me suis souvenu de ça maintenant je veux juste rajouter un troisième ou changer le premier en autre chose vous pouvez pas vous allez galérer vous allez vraiment galérer il y a des moyens mais je vous les dis pas parce qu'ils sont dégueulasses mais bon il y a aussi des trucs qui sont vachement bien passés et vous vous souvenez au début quand je vous disais à la base on faisait comme une barrière un peu pour les concurrents d'une part on s'en fout parce qu'on open source donc les concurrents qui veulent l'utiliser ils l'utiliseront on va rien faire et puis et puis surtout le principal avantage mais c'est plus celui-là le principal avantage c'est quand tu maîtrises ton langage tu maîtrises tout t'es Dieu tu fais ce que tu veux c'est toi qui décide c'est toi qui décide la direction qui prend le truc c'est toi qui décide tout ce que tu veux faire et s'il y a un truc qui est compliqué pour des gens il suffit de le simplifier et c'est toi qui peux le simplifier et personne d'autre et ça c'est un pouvoir magique alors ouais ça prend du temps ouais c'est pas facile ouais c'est c'est un investissement enfin faut savoir pourquoi on le fait faut vraiment l'intégrer à ta stratégie faut vraiment avoir envie de le faire parce qu'on pourrait se dire que c'est du temps perdu et des choses comme ça mais c'est c'est vraiment celui-là vaut tout si un jour vous avez envie de commencer un langage je vous souhaite à un moment de vous dire ah bah en fait j'ai bien fait parce que ça c'est vraiment parfait et puis dans les trucs qui sont globalement bien passés c'est qu'on s'est aperçu qu'on est arrivé assez vite à un truc qui marchait assez bien pour pouvoir le montrer à des gens et que les gens kiffaient vachement et du coup ça c'est vachement rewarding tu fais un truc les gens kiffent tu le remontres à la base ils voient un IDE ils se disent ah non c'est pas pour moi et puis tu leur montres deux secondes des trucs avec des pingouins qui font coucou et ils disent ah ouais non ça je sais faire ça y est pas de soucis du coup c'est assez sympa et l'autre truc qui était vraiment cool aussi c'est que l'intégration de ça dans nos produits actuels en fait finalement elle a été assez assez painless alors je dis ça c'est Rémi qui a œuvré là-dessus donc c'est peut-être qu'il a un avis différent là-dessus mais ça s'est fait relativement vite voilà t'as pas d'avis là-dessus ça s'est fait relativement vite et du coup c'est cool parce qu'en fait on se disait bon une fois qu'on aura le langage il faudra encore quelques mois avant deux machins non on peut paralyser les deux et on peut bénéficier dès aujourd'hui des features qu'on a aujourd'hui dans le langage dans les outils qu'on utilise aujourd'hui et du coup valeur business qui augmente et c'est super cool et qu'est-ce qui va se passer pour nous la semaine prochaine on lance le langage donc il y a une on fait une grosse stuff on la fait ici avec des clients des investisseurs mais aussi des 42 qui veulent venir donc je sais pas si les places sont ouvertes ou comment voilà mais en tout cas c'est ici on a plein de petites features donc des petits des petits machins qui manquent des trucs pour manipuler des strings des trucs pour je sais pas des trucs de regex par exemple on gère pas très bien aujourd'hui si tu veux savoir est-ce qu'il y avait ça là-dedans c'est pas aujourd'hui c'est pas vraiment facile si tu dis par exemple est-ce que le cheval blanc d'Henri IV de quelle couleur il est si tu dis bla et il va dire ouais ok non il est pas bla il est blanc on a aussi des notions de scalabilité du truc qui sont avec importer des bouts de flot dans des bouts de flot il y a plein de gens qui nous ont dit j'aimerais bien avoir ce flot là ou ce bout de flot pour pouvoir le réutiliser dans plein de flots why not on fait un espèce de step obligatoire par lequel tous les flots sont obligés de passer je le définis une fois c'est pas débile donc ça voilà une notion d'import on travaille dessus le gros morceau un peu ambitieux si je vous ai montré donc on peut exécuter du javascript en l'occurrence mais du python du java comme vous voulez pareil là aujourd'hui on dépend de trucs externes on aimerait bien pouvoir avoir notre propre engine pour pouvoir mettre nos propres runtime c'est un gros morceau on pense qu'on va s'appuyer sur un truc qui s'appelle Firecracker un truc en Rust aussi qui a été fait par Amazon si les micro VM sont un sujet qui vous passionne Firecracker je vous conseille de vous y intéresser c'est vraiment cool ça permet de lancer des micro VM en 3 millisecondes alors c'est des micro VM vous n'avez pas lancé Windows XP en 3 millisecondes un petit Debian un petit Debian too light ou un petit Alpine plutôt too light ça se lance très très vite on voudrait aussi pouvoir faire du templating dans le langage c'est à dire que vous pourriez définir vos propres macros vos propres concepts dans votre version du langage si vous avez envie de définir votre propre fonction qui fait une opération quelconque et la réutiliser partout ça en gros c'est un truc qu'on veut faire et puis quand même la NLP pouvoir un peu plus l'intégrer parce qu'aujourd'hui juste appeler des trucs d'NLP même si c'est nos librairies d'NLP mais les appeler ça nous fait enfin pas chier un truc un peu plus intégré sur la NLP et donc ça c'est sur le langage lui-même et puis bien sûr le studio de développement il y a plein de trucs à faire il y a plein de trucs aussi sur pousser des trucs depuis le bot jusqu'aux utilisateurs des trucs sur des tâches planifiées des webhooks qu'on peut qu'on peut appeler un truc qui est sorti qui est sorti cette semaine c'est une API pour l'instant pas très complète mais avec quelques trucs où vous pouvez avoir des infos sur les utilisateurs la mémoire les conversations qui sont ouvertes des choses comme ça l'internationalisation aussi super importante tout un app store aussi qu'on est en train de construire et pour pouvoir avoir des choses déjà pré-construites sur lesquelles s'appuyer pour commencer voilà merci à vous pour votre attention j'espère que ça vous a donné envie de faire un langage ou que ça vous en a découragé en vous disant finalement peut-être que c'est quand même un trop grand pas ça prend du temps c'est clairement c'est vraiment un projet c'est pas un truc pour faire un truc sérieux c'est pas un truc qu'on fait en qu'on fait en en trois jours c'est un vrai projet dans lequel il faut s'investir sur le long terme mais par contre à la fin c'est tellement rewarding que c'est vachement cool lisez le code source du csml quand on le mettra sur github contribuez-tu si ça vous amuse ou créez le vote si ça vous amuse aussi voilà si vous avez des questions sinon il y a des trucs à manger à boire derrière ouais attends si c'est open source comment vous vous payez comment vous gagnez de l'argent pas avec le langage lui-même le langage nous permet de faire des trucs et nous permet de faire des trucs plus vite il nous permet aussi de nouer des partenariats avec des grands intégrateurs nous permet d'ajouter aussi des fonctionnalités à nos outils aujourd'hui qu'on fait déjà payer ça nous permet ça nous permet 12 millions de choses le langage en soi c'est juste un moyen en fait pour nous et plus il sera utilisé plus il y aura plus il y aura de gens qui font des trucs avec même s'ils payent pas même s'ils l'utilisent chez eux en local même si même si je sais même pas qu'ils l'utilisent en fait mieux ce sera parce que tout simplement ça rendra le truc plus facile d'accès tout simplement c'est peut-être un peu pré-marturé comme question comment est-ce que vous savez comment on push en prod avec ça c'est forcément un docker que je compile ou enfin que je compile le langage c'est un truc qui tourne c'est un serveur qui tourne donc tu 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 l'as sur un serveur quelconque qui tourne qui est accessible de ce que tu veux qui soit accessible et ensuite tu lui fais manger les 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 flows que tu veux lui faire manger et en fait après tout essentiellement l'input se fait quand même par call HTTP c'est un événement qui arrive parce que toi même tu le reçois souvent par HTTP des fois d'autres d'autres manières mais globalement 99,99999% du temps c'est un call HTTP que tu reçois du coup tu le formates comme il faut pour que ça aille dans l'engine et puis ça c'est si tu veux faire tes propres adapteurs après on en a déjà pour Messenger et compagnie et puis après ça tourne tout seul quoi enfin c'est il n'y a pas en fait il n'y a pas de notion le truc il tourne il n'y a pas de notion de je pousse en production ou je ne sais pas quoi c'est l'engine il tourne et de la même façon que si tu me dis comment je fais pour pousser je ne sais pas Apache en production en fait il tourne oui en fait c'est au niveau de la mémoire comment vous gérez la mémoire du chatbot en fait tu veux répondre parce qu'il y a deux niveaux de mémoire quel type de mémoire exactement conversationnelle du coup l'utilisateur qui par exemple vous avez vu le use et le remember le use par exemple c'est la mémoire temporaire qu'on n'utilise que dans le step du coup comment on définit un step ce use là est juste temporaire c'est si tu veux faire des petites opérations juste recevoir un call de ta fonction tu sauvegardes ça dans une mémoire de step et c'est à la fin du step il est viré le remember c'est envoyé dans une base de données que j'imagine je ne sais pas dans la version packagée qu'est-ce qu'on donnera mais les endpoints ils sont donnés tu mets ta base de données et ils te le sauvegardent pour l'instant on utilise c'est quoi c'était du là aujourd'hui sur la version en ligne que vous avez vu on est sur du dynamo db parce qu'on a touché la ws mais il y a mongodb et skulite dans les tuyaux l'idée étant de supporter soit des petites databases super simples t'as ça en local qui tournent donc skulite pour ça c'est très bien soit un truc un peu populaire que tout le monde sait faire tourner sans trop de problèmes genre mongodb mais donc voilà c'est toutes les mémoires un peu long terme et puis comme tout programme t'as aussi une mémoire la mémoire du programme qui est vraiment sur mémoire vive et là c'est le bas niveau d'autres questions très bien je mange pas des trucs tout à l'heure si mais pas vous bon une autre question du coup pour la première phase de mémoire que t'appelles temporaire c'est le serveur qui stocke et pas le client alors de toute façon c'est de toute façon sur tes côtés serveurs pardon on pense le truc vraiment comme un service donc tu l'appelles ça roule et ça te dit vas-y réponds ça ou envoie ça à l'utilisateur et tu peux après toi le reprocesser le regarder faire des trucs dessus si tu veux mais c'est pas le but du jeu donc tout est côté serveur après il y a juste des choses que tu gardes plus ou moins longtemps il y a des trucs qui sont vraiment temporaires j'en ai besoin juste me souvenir par exemple il y avait use button yes as machin j'ai juste besoin de savoir que temporairement j'ai défini un bouton qui contient toutes ces possibilités là et pour pouvoir derrière matcher l'input de l'utilisateur dire ouais il a bien dit il a bien dit yes ou il a pas dit yes par contre j'ai pas j'ai pas vocation à garder cette information là pendant 40 ans donc du coup ça c'est vraiment une notion ultra temporaire par contre le remember lui il est vraiment il est vraiment long terme a priori à vie comment vous avez trouvé les différents cas d'usage parce que vous avez peut-être 2-3 idées au départ mais il en faut beaucoup beaucoup pour que ce soit général ouais bon d'une part ça fait un petit moment qu'on fait des chatbots du coup on en a vu pas mal comme ça des cas d'usage après on les faisait pas nous même les chatbots généralement on les voyait passer on voyait des cas d'usage passer nous on fait les outils pour faire ces cas d'usage mais bon on connait quand même pas mal ce marché là après il y a il y a autre chose c'est à dire que comme je dis entre le début du projet et la fin du projet donc là on est quand même c'est pas fini mais au moins la première phase on va le lancer donc là on peut dire que c'est une première fin il s'est passé pas mal de temps et il y a beaucoup d'hypothèses qui ont changé qui ont été adaptées qui ont été modifiées parce que tu te dis pas je vais faire ça et tu fais précisément ça et tu bouges pas d'un iota t'adaptes toujours donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé il y a des choses qui étaient importantes pour nous au début qui le sont devenues beaucoup moins après il y a il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure en fait il y a juste des choses en fait il y a des murs que t'es obligé de te prendre tu peux pas passer à côté en fait c'est bon tant pis je vais me le prendre et puis je verrai comment je le dépasse mais tu peux pas tout éviter à la base donc tu prends des hypothèses t'essaies que tes hypothèses soient pas trop cons et puis tu t'ajustes au fur et à mesure dans les dans les cas d'usage qu'on imaginait au début il y avait en fait tous les cas d'usage sont souvent on peut les rentrer dans l'autre des catégories en fait t'as des cas d'usage qui sont de type formulaire que ça soit un formulaire pour acheter une voiture ou un formulaire de satisfaction ou un formulaire de ce que tu veux c'est un formulaire c'est on te dit ok bah quel est ton mail quelle est quelle est la couleur de ton machin tu remplis des cases et tu dis est-ce que sur une échelle 1 à 5 est-ce que t'es très content ou machin tu remplis les cases et on doit essayer de faire en sorte que les cases soient les plus agréables possibles à remplir et tous les trucs qui sont de type formulaire sont de type formulaire quel que soit l'industrie le ce que tu mets dedans les phrases en anglais en français en ce que tu veux c'est du formulaire après t'as tous les tous les cas un peu plus récréatifs un truc avec lequel on a vachement appris si au mois de au mois d'août en fait ça ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire au mois d'août j'ai contacté un type qui fait des qui fait des fictions interactives et je lui ai dit tu sais écrire des trucs moi je te fournis un format tu m'écris un truc pour ce format là et donc le mec nous a pondu un jeu sous la forme de la conversation et du coup ça c'était typiquement un cas d'usage qu'on n'avait pas à la base parce que d'une part c'est pas un truc qu'on va vraiment vendre non plus mais on a vachement appris avec ça parce que le gars sa mission était de faire le truc le plus qui poussait le plus possible les limites de ce qu'on faisait et du coup je peux dire qu'il nous a trouvé des trucs il nous a trouvé des choses qui marchaient pas il y a plein 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 de choses qui ont été faites qui reviennent directement en fait j'aurais pouvoir faire ça tu te dis ah ouais c'est con tu peux pas tout savoir j'ai une autre question dans la même veine à l'image de ce qu'a fait le gars pour vous est-ce que c'est possible qu'il y ait des nouveaux usages complètement différents qui arrivent dans le chatbot et qui peuvent peut-être révolutionner le chatbot ça serait cool en fait de toute façon toutes les avancées qu'on fait c'est parce que à un moment on se rend compte qu'il y a une limite mais comme on maîtrise les règles du jeu on peut les dépasser c'est raisonnablement facile c'est un petit peu de travail mais c'est facile donc si un jour il y a quelqu'un qui dit je veux faire ça mais je peux pas typiquement un cas d'usage que techniquement on pourrait gérer pourquoi pas c'est du paiement le problème c'est qu'il y a des problématiques de sécurité avec le paiement et des problématiques de confidentialité de pas stocker des données de carte bleue etc donc quelqu'un qui dit vas-y donne ton numéro de carte bleue je dois être en mesure de proposer quelque chose pour que ces données de carte bleue ne transitent pas par le même système ou une interface différente où il y a une pop-up quelque chose en tout cas je dois pouvoir proposer aujourd'hui j'ai pas de solution à ça aujourd'hui si quelqu'un me dit de mettre la carte bleue dans le CCM je dis s'il te plaît non vaut mieux pas mais je suis certain que si un jour on a un client ou quelqu'un qui dit j'ai vraiment besoin de ça il y a une solution il n'y a pas de raison en fait pour nous ça prendrait la forme certainement d'un composant credit card j'en sais rien on a aujourd'hui des composants images, vidéos ce que tu veux on a un composant vidéo par exemple qui va automatiquement découvrir si c'est une vidéo de Youtube d'Animotion etc qui va te la formater comme il faut quel que soit le channel donc si t'es sur Messenger il va l'envoyer comme il faut ou si c'est du MP4 à la mano pareil il va automatiquement bien le packager c'est un composant pour nous visuel de contexte d'interface il suffit de faire celui-là un peu plus compliqué mais dans les composants d'interface qui vont arriver très rapidement il y a justement un composant pour faire tous les flux de connexion en haute parce que là c'est super utile de pouvoir se connecter à un système récupérer son propre token d'authentification et continuer après à être authentifié en tant que moi et pas en tant qu'un token serveur qui pourrait être n'importe qui donc ça ça va arriver très très bientôt parce qu'on a pas mal de demandes sur des choses type gestion de calendrier gestion d'agenda gestion de prendre des rendez-vous des choses comme ça et du coup il y a forcément besoin d'identifier avec certitude la personne qui demande le rendez-vous versus le truc côté serveur où tu dis je suis un tel mais je viens de le vérifier je voulais vous demander est-ce que vous êtes déjà retrouvé limité par le fait que vous utilisez des canaux déjà existants en fait messenger slack etc est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous retrouvez bloqué par ça ouais super question oui parce que d'une part chacun fonctionne de sa manière et que chacun a ses propres limites ou ses propres besoins et à un moment on essaie en fait la façon où on fonctionne c'est qu'on essaie de fonctionner pour le mieux et faire des fallbacks donc ça c'est d'une manière générale à fonctionner comme ça après on pense que il y a tous ces trucs là ont été faits essentiellement pour que des humains parlent entre eux mais il n'y a encore rien qui a été fait vraiment pousser à fond pour des humains qui communiquent avec des machines et donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille on a des développeurs front et on a des équipes du X qui bossent du I et du X qui bossent sur ce sujet en ce moment même et on est plutôt on est au milieu du projet on va dire qu'on a la fin mais on est aussi plus proche de la fin que du début de proposer justement quelque chose une interface qui soit optimisée pour parler avec des machines et ça passe par 12 milliards de trucs la plus grande limitation sur laquelle on aura pour le coup le plus de mal à trouver une solution c'est que tous les slacks et compagnie en fait t'as un mode always on c'est à dire que tu l'as dans ta poche même si t'es pas connecté t'es connecté quand même c'est comme les sms tu les reçois bon bah tu rallumes le téléphone tu les reçois et en fait le problème de la communication avec les chatbots versus les slacks c'est qu'avec les slacks ils slackent de manière générique t'as une notion de communauté c'est à dire que tous tes potes l'ont donc tu l'as et ça s'auto-nourrit la communication avec un bot est forcément entre toi et le bot et au pire t'es pas là mais c'est pas le bot qui va t'en vouloir et du coup cette notion d'always on elle est problématique parce que tu peux facilement appeler quelqu'un sur messenger ou lui envoyer un push ou lui communiquer avec lui sur messenger mais sur un truc sur lequel t'es pas 100% du temps authentifié donc pour réussir à l'attacher à quelque chose sur lequel t'es tout le temps authentifié et atteignable on va toujours se heurter à cette limite du je peux pas depuis le bot l'atteindre ou bah soit tu rends l'interface suffisamment ouf pour qu'en fait ça devienne son dashboard soit tu l'attaches à des trucs sur lesquels c'est always on voilà et donc c'est un peu les deux les deux les deux voies possibles sur lesquelles on travaille aujourd'hui qui sont comment rendre le truc suffisamment indispensable pour que de toute façon tu l'aies toujours allumé dans ta poche ou sur ton ordinateur ou alors ils sont pas exclusifs l'intégrer à des trucs sur lesquels t'es de toute façon moi j'avais une question est-ce que c'est réplicable c'est à dire est-ce qu'on doit mettre une seule instance par chatbot qu'on veut faire ou on va pouvoir mettre plusieurs instances et en cas de crash aussi comment ça c'est le DevOps dans la salle c'est en fait un peu sur les canaux il y a deux minutes on prévoit pour le plus et après ça marche aussi pour le moins on a de toute manière pensé au truc pour qu'il soit scalable à l'infini c'est à dire que ça marche ça parallélise autant que tu veux avec des notions de gestion de queue d'entrée si vraiment ça tu te fais tabasser avec des gestions d'asynchrone et puis après à base de docker tu fais ce que tu veux donc tu peux en mettre 8000 si tu veux c'est très léger c'est ultra léger c'est compilé le moteur lui-même il est compilé et du coup il est vraiment ultra léger c'est quelques mégaoctets 50 mégaoctets j'en sais rien c'est vraiment super léger et ça tourne avec que dalle c'était aussi un des enjeux le premier enjeu c'est que ça tourne en cloud scalable parce qu'on a une offre SaaS aussi derrière donc il faut que ça soit scalable et l'autre enjeu c'est que pourquoi pas à un moment ou un autre le foutre dans de l'embarqué avec des API dédiées un peu plus embarqué friendly et la question c'était si ça crache mais ça crache pas ça crache jamais enfin bon et bien écoutez merci beaucoup j'espère que ça vous a plu et puis vous avez d'autres questions que vous n'avez pas envie de poser à tout le monde juste derrière juste après merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements